Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment dessiner en perspective, c'est-à-dire transformer un plan, par exemple d'une cuisine ou de maison, en 3D avec un effet de profondeur. On aura besoin de la notion d'horizon, de points et de lignes de fuite, et de champ de vision. Dans un premier temps, nous verrons à la main comment dessiner un cube en perspective avec les bonnes proportions. Pour ça, on peut utiliser une feuille de papier ou, comme je vais le faire, un logiciel de mathématiques, ici GeoGebra. Et dans un second temps, nous allons créer un outil qui va permettre de transformer les coordonnées d'un point, donc en 3 dimensions, x, y, z, en un point de l'écran. Concernant les mathématiques, nous aurons besoin de très peu de choses. Trouver l'équation d'une droite qui passe par 2 points quelconques du plan et deuxième outil, comment trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites et de voir le cas où les droites sont parallèles. Alors c'est parti, commençons par le champ de vision. Vous êtes debout face à un cube et vous regardez dans cette direction. Et votre champ de vision est ici de 90 degrés. Donc 45 degrés vers la gauche, 45 degrés vers la droite. Si maintenant votre champ de vision diminue, par exemple 60 degrés, vous verrez moins de choses sur les côtés du cube. 90 degrés, 60 degrés. La ligne horizontale qui est à la hauteur de vos yeux, c'est ce que l'on appelle la ligne d'horizon. Et les limites de votre champ de vision, c'est ce que l'on appelle les lignes de fuite. Et dans la direction de ces lignes de fuite, vous avez ce que l'on appelle les points de fuite. Donc dans cette vidéo, nous aurons toujours trois points. Celui où vous regardez, un point de fuite à gauche, un point de fuite à droite. On mettra la même distance pour le côté gauche et pour le côté droit. Alors imaginons maintenant cette vue de dessus. Donc il y a le sol et on voit le dessus de votre tête. On retrouve le champ de vision et les lignes de fuite, ce qui permet de placer les trois points de fuite. Donc la partie qui est noire, ce n'est pas un trait, puisqu'on est en train de regarder en face. Donc on a un rectangle qui correspond soit à l'écran de l'ordinateur, soit à votre feuille de papier. Donc vous aurez la ligne d'horizon, l'endroit où vous regardez et les deux points de fuite. Alors imaginons que l'on ait ce cube, donc que l'on voit du dessus, avec devant une face verte et sur le côté une face marron. Donc essayons d'imaginer ce que le personnage voit lorsqu'il est ici. Donc il y aura tout côté vert et en biais le côté marron. Voici le principe de construction d'une perspective. Tous les segments qui sont parallèles à la direction dans laquelle vous regardez vont aller vers le point de fuite gris, vers celui qui est ici. Quand vous êtes face à une route, vous avez l'impression que la distance se rapproche et que finalement les deux droites se rejoignent. Donc le cercle gris sera ici. Et tous les segments qui sont à 45 degrés, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, iront chacun vers leur point de fuite. Alors essayons d'imaginer le visuel final. On est ici, on a notre ligne d'horizon avec les deux points de fuite et l'endroit où on regarde. Et on pourrait imaginer le cube de cette façon. La face avant, on voit un peu la face de droite. Et ici, le personnage est suffisamment grand pour voir légèrement le dessus. Est-ce que les proportions de ce cube sont bonnes ? La réponse est non. Donc on a l'idée, mais ce cube n'est pas bien dessiné. Alors passons aux deux outils mathématiques qui vont nous être utiles. Donc le premier outil va être de trouver l'équation d'une droite qui passe par deux points quelconques du plan. C'est deux points qui ont comme coordonnées xA, yA, xB, yB. Et un point M sera sur la droite AB si le vecteur AM est parallèle au vecteur AB. Donc ça signifie qu'il existe un coefficient que j'ai noté K tel que ce vecteur AM ce soit K fois le vecteur AB. Par exemple, ici, on pourrait imaginer que K est égal à 1 tiers. AM, c'est à peu près 1 tiers de AB. Donc ça signifie que x moins xA est égal à K fois xB moins xA et en même temps, y moins yA égal à K fois yB moins yA. On en déduit par un produit en croix que l'on a cette égalité et en développant tout ça, on va avoir cette équation avec un coefficient en x, un coefficient en y et ici, un troisième nombre. Alors concrètement, quelle est l'équation de la droite AB sur ce dessin ? Je remplace toutes les valeurs. yB est égal à 1, yA est égal à 4, donc j'ai 1 moins 4, xB est égal à 8, xA est égal à 2, donc j'ai 8 moins 2 et je fais le produit 2 fois 1 moins 8 fois 4. Donc j'arrive à moins 3x moins 6y égal à moins 30. C'est l'équation de ma droite. Bien entendu, on pourrait la simplifier en divisant par moins 3, mais on va la laisser comme ça. Donc ça, c'est très facile à programmer en Python. On va se définir une fonction droite qui aura en paramètre les coordonnées des deux points, que je les ai appelées PTS. On va récupérer les coordonnées de A, les coordonnées de B à partir du paramètre. Et on va retourner, eh bien, ce qui est là. donc yB moins yA pour la partie en x, xA moins xB pour la partie en y. Vous voyez que le moins, je l'ai mis à l'intérieur de la parenthèse et le coefficient qui est à droite. On peut vérifier qu'en lançant ce programme avec 2,4 qui correspond aux coordonnées du point A et 8,1 qui correspond aux coordonnées du point B, ce programme va renvoyer moins 3, moins 6, 30, c'est-à-dire l'équation de la droite. Alors passons maintenant au deuxième outil mathématique qui va permettre de trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Donc il va falloir résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Donc là, j'ai repris une page de Wikipédia qui nous explique comment résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Donc on reconnaît parfaitement l'équation d'une droite et ici l'équation également d'une droite. Donc on nous donne l'unique solution x, y de ce système pourvu que ad moins bc soit différent de 0. Sinon, il n'y aura pas de solution. Donc les solutions sont ici et on va réécrire tout ça en Python. Donc je vais appeler solve de 2, donc résoudre un système de deux équations à deux inconnues et en paramètre on aura les différents nombres donc le a, le b, le e, le c, le d, le f. On récupère a, b, e, c, d, f à partir du paramètre équation. On va calculer ad moins bc qui s'appelle le déterminant. Donc je l'ai noté dette ad moins bc et si ce déterminant n'est pas nul, alors on va pouvoir calculer x qui est la formule qui est là, y qui est la formule qui est là et on va retourner le couple x, y. Pour vérifier que notre programme est correct, on a un exemple sur Wikipédia avec ce système. Si je lui demande à me résoudre le système de deux avec comme coefficient 4, 2, 24 j'ai repris les trois nombres qui étaient ici et 2, 3, 16 donc 2, 3, 16 la machine va me renvoyer 5, 2 c'est-à-dire les solutions du système. Alors voyons comment à la main et ensuite en utilisant les deux programmes que l'on vient de créer on peut tracer un vrai cube en perspective. Donc j'ai mon personnage qui est ici et qui regarde ce point-là et son champ de vision va jusqu'à ce point de fuite qui est là et le point de fuite qui est à droite les deux étant à la même distance. Maintenant je vais faire un carré quelconque donc c'est ce que vous voyez ici en vert. Comment construire la face arrière c'est-à-dire à quel endroit exactement on doit placer ces points-là. Alors commençons par exemple par celui-ci on sait que tous les segments qui sont parallèles à la direction dans laquelle je regarde vont vers ce point de fuite. Donc vu du dessus j'ai la face verte qui est ici et les segments qui vont dans cette direction doivent se rejoindre à cet endroit-là. C'est la route qui se rapproche et qui va vers ce point-là. Donc je sais que le point que je cherche à tracer qui s'appelle M est quelque part sur cette droite. mais on a dit que lorsqu'on allait à 45 degrés cette droite-là allait également vers un point de fuite celui qui est à droite. Donc si je trace la diagonale du carré cette droite passe par le point que je cherche à tracer et va vers le point de fuite. Donc ce que l'on fait c'est qu'on part de B on trace le segment jusqu'au point de fuite qui est à droite et le point M que je cherche à placer est également sur cette droite-là. Donc à la fois sur cette droite-là et sur cette droite-là. Donc il est exactement ici. Je vous en fais un deuxième. Comment trouver exactement la position de ce point ? Je sais que ce segment est parallèle à la direction dans laquelle je regarde. Donc je trace la droite jusqu'à ce point de fuite. Mais je sais aussi que la diagonale qui est à 45 degrés doit aller vers ce point de fuite. Et donc je suis à l'intersection de ces deux droites. Alors retrouvons ces valeurs en utilisant nos deux petits programmes. Donc on va commencer par lui demander quelle est l'équation de la droite qui passe par ce point-là et ce point-là. Donc 0,4. il va me répondre 2 moins 1 moins 4 c'est-à-dire 2x moins y est égal à moins 4. On peut vérifier qu'en remplaçant x par moins 1 y par 2 ça va fonctionner et en remplaçant x par 0 et y par 4 ça va également marcher. Ensuite on va lui demander de trouver quelle est l'équation de la droite qui passe par moins 5,2 et le point de fuite qui a comme coordonnée 8,4. Il nous répond 2 moins 13,36. Et maintenant on va utiliser notre programme qui résout les systèmes de deux équations à deux inconnues pour avoir le point d'intersection entre cette droite-là et cette droite-là. Et il nous répond moins 0,66 et 2,66. Si je place le point moins 0,66 et la hauteur 2,66 je suis bien en M. Deuxième exemple je lui demande quel est le point d'intersection entre la droite qui part de moins 1,2 donc ici jusqu'à moins 8,4 c'est-à-dire là et la droite qui part de moins 5,2 donc ici et 0,4 donc celui-là. Et il m'a répondu moins 3,3 2,6. Vous pouvez vérifier qu'on est bien à moins 3,3 et ici on est à 2,6. Alors dans ce deuxième exemple je vous ai mis à la fois la vue de dessus c'est-à-dire que j'ai cet objet un peu compliqué que je cherche à représenter en perspective donc vous imaginez que vous avez le dessus de la tête du personnage qui voit dans tout ce champ de vision et sur le même dessin le personnage qui cette fois-ci est debout qui regarde ici qui a toujours le champ de vision avec les deux points de fuite et qui va voir cette sorte de serre-volant à plat sur le sol alors voyons comment on passe de cette vue du dessus à la perspective donc je vais le faire par exemple avec le point B donc vous regardez les droites qui vont à 45 degrés donc 45 degrés dans ce sens-là 45 degrés dans ce sens-là et vous savez que ces droites-là doivent aller vers les points de fuite donc si je regarde celle qui est orange je trace la droite à 45 degrés qui m'amène ici donc sur la ligne où est la personne qui regarde et ensuite vous tracez le segment jusqu'au point de fuite donc le point B va se transformer en un point qui sera quelque part sur cette droite orange et vous faites la même chose de l'autre sens c'est-à-dire vous prenez également à 45 degrés ça vous emmène quelque part donc sur la ligne du bas et ensuite vous tracez le segment vers l'autre point de fuite et à l'intersection des deux vous avez le point en perspective autre exemple avec le point A je me mets à 45 degrés j'arrive ici et je repars vers le point de fuite donc le point A' est quelque part sur cette droite ensuite je le fais de l'autre sens donc il va m'amener à un point qui est un peu en dehors de l'écran et je trace le segment jusqu'à l'autre point de fuite et à l'intersection des deux G'A' on voit qu'on peut donc transformer n'importe quelle figure géométrique plane en sa perspective maintenant essayons d'automatiser ça avec un programme donc je vais appeler PF le point de fuite et H la hauteur à laquelle je regarde donc là je regarde à une hauteur de 4 donc dans mon exemple c'est 4 pour les deux ensuite on a notre programme avec l'équation d'une droite notre programme qui résout un système de deux équations et deux inconnues et on va se créer une troisième fonction qui à partir des coordonnées XY d'un point par exemple celui-ci moins 1,3 doit nous renvoyer ces coordonnées dans la vue en perspective donc comment on fait on récupère les coordonnées XY le premier point c'est à dire la projection sur l'axe des X on l'obtient en partant de notre point et en se décalant à 45 degrés donc ce qu'on peut faire c'est avancer de 1 et descendre de 1 donc ce que j'ai mis ici plus 1 moins 1 donc je vais avoir un nouveau point et je lui demande de me trouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points là et quelle est l'intersection de cette droite avec la droite horizontale donc ça c'est la droite Y égale à 0 Y égale à 0 ça veut dire 0X plus 1Y égale à 0 donc 0 1 0 donc la droite qui est là c'est Y égale à 0 donc on va trouver les coordonnées de ce point là on fait la même chose en partant de XY mais cette fois-ci je veux l'équation de la droite en vert donc je vais reculer de 1 et descendre de 1 donc moins 1 moins 1 toujours avec ma droite Y égale à 0 donc je vais obtenir les coordonnées de ce point là et le point B' ça va être l'intersection de cette droite là et de cette droite là donc les droites qui vont vers les différents points de fuite donc je vais lui demander à me résoudre le système où on a la droite qui part du point 1 vers moins PF et H donc c'est-à-dire les coordonnées de ce point là et la droite qui part de P2 donc P2 c'est ce point là vers l'autre point de fuite qui a comme coordonnées PF et H et de me renvoyer les coordonnées notre programme est terminé on peut le tester avec les points ABCD qui ont comme coordonnées moins 3 2 pour le A moins 1 3 pour le B etc et je lui demande de m'afficher les coordonnées de ces points en perspective on va obtenir moins 2 1,3 pour le premier moins 2 1,3 c'est bien les coordonnées de A' moins 0 57 1 71 c'est les coordonnées de B' et on aura également les deux autres points maintenant ce que l'on voudrait c'est représenter un objet qui a une certaine hauteur par exemple un cube donc non seulement notre point a une abscisse et une ordonnée mais il a également une troisième composante qui est sa hauteur donc ça c'est toujours la vue du dessus donc on imagine que ce point a une hauteur de 1 donc la construction que l'on voit ici avec les deux droites à 45 degrés et ensuite les lignes vers les points de fuite m'amène à A' qui ne sera pas à la hauteur 1 mais à la hauteur 0 et bien imaginez votre personnage qui est donc en train de regarder ici si l'objet a une hauteur 1 ça veut dire que juste à côté de lui le point a serait à une hauteur de 1 donc ce qu'il faut faire c'est la construction de tout à l'heure mais amener ensuite le point à l'unité 1 si a était à la hauteur 2 je l'amène à la hauteur 2 et ça modifiera les coordonnées de A' donc à chaque fois on prend bien les segments vers les points de fuite donc finalement ce n'est pas très compliqué pour la troisième dimension si on veut rajouter une hauteur pour un certain point il suffit de remettre la hauteur à cet endroit là là où on a un problème c'est lorsque la hauteur va correspondre à la hauteur où regarde le personnage on voit les droites qui commencent à être de plus en plus parallèles et à la limite lorsque la hauteur vaut 4 on ne sait plus où est le point mais remarquez que la psis donc ici moins 2 ne bouge pas on est toujours à moins 2 et donc on imagine bien que lorsque je vais être en 4 la psis sera également en moins 2 et la hauteur ce sera 4 donc finalement on va pouvoir améliorer notre programme avec toujours l'équation de notre droite la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues on rajoute z c'est à dire qu'on aura x, y et z on trace nos deux droites à 45 degrés ce qui permet de trouver les coordonnées des points sur l'axe des abscisses et si z est différent de la hauteur où est en train de regarder le personnage à ce moment là je fais le décalage de z donc je rajoute z pour l'ordonnée de chacun de ces points sinon je ne le fais pas c'est à dire que je laisse les points sur l'axe des abscisses je résous le système donc avec les deux segments qui vont vers les points de fuite et si z est égal à la hauteur des yeux du personnage on va renvoyer l'abscisse de la solution et h sinon on renvoie la solution normale donc toute la partie mathématique est terminée on va maintenant pouvoir convertir n'importe quel plan en perspective alors par exemple imaginons cette chambre qui est vue du dessus avec un lit qui a comme hauteur 1 une table de chevet qui a comme hauteur également 1 une armoire qui a comme hauteur 5 et ici un cadre accroché au mur donc là il suffit d'avoir une feuille à petits carreaux ou du papier millimétré et on voit facilement les coordonnées des points mon personnage je vais toujours le mettre en 0,0 et pour le champ de vision on pourra le changer il suffira de modifier la valeur pour le point de suite et on pourra également modifier la hauteur des yeux du personnage alors voici les coordonnées des points des différents objets donc par exemple la table de chevet il y a moins 7 moins 6 et 0 pourquoi 0 ? parce que la table de chevet est posée sur le sol mais un peu plus loin j'ai moins 7 6 et 1 parce que ma table de chevet a une certaine hauteur une hauteur de 1 et on a la même chose pour les autres points moins 5 6 0 on est sur le sol moins 5 6 1 on a le point en haut donc les 4 premières composantes permettent d'avoir toute la face avant alors voilà le programme complet où j'ai commencé par définir l'endroit où était le point de fuite et la hauteur des yeux du personnage les différents objets avec leurs coordonnées le mur du fond le mur qui est à gauche le mur qui est à droite et j'ai divisé les objets par exemple le chevet avec la partie qui est sur le côté donc j'ai fait tout cet ensemble là et le dessus pareil pour le lit tout le côté du lit plus le dessus donc j'ai toujours mes fonctions droite perspective résoudre un système et j'ai rajouté poly pour polygone donc pour pouvoir dessiner avec Géogébra le polygone éventuellement avec une certaine couleur donc il aura besoin des coordonnées des points et dans la console il va nous afficher les valeurs c'est à dire que si vous avez du papier millimétré et que vous placez les points qui sont là vous pourrez ensuite définir où est le sol où est le mur où est le chevet etc donc on a bien les coordonnées de tous les points qui servent à représenter ces objets donc le premier ça va être le sol on aura le chevet l'armoire etc donc on lui dit de parcourir les x, y, z qui sont dans les différents objets de calculer les coordonnées en perspective et de placer un point ce point je l'ai mis invisible sinon vous obtenez ça print donc pour l'avoir dans la console et polygone pour qu'il lie les différents points c'est à dire que si je prends ça vous voyez que j'ai un objet et ici j'ai un autre objet et on peut également rajouter une couleur voilà à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501